Super Mario Bros 3, je le fais en 1980... 1988, on voit la date en dessous. Et c'est Oliver Flav... Oliv... Non, Oliver Plasma et Fire Flav. Et oui ! On se plante toujours sur le monde... Et c'est un rétro test d'un vieux jeu. Je vous rappelle qu'on a pas réussi à le faire marcher la dernière fois. Mais maintenant ça marche, Mario Bros 3 ! C'est quand on a fait... C'est quand on a fait Mario Bros 2 ! Et maintenant on est à Mario Bros 3, on a évolué mentalement. Et c'est parti ! Y'a-t-il des changements depuis Mario Bros 2, Oliver ? Déjà on peut plus balancer des... Des carottes ou des trucs comme ça. On peut plus balancer des objets. Enfin sauf en prenant les carapaces, mais c'est les seuls objets qu'on peut prendre. Et Oliver, je vois que les personnages ressemblent plus aux personnages d'aujourd'hui des nouveaux Mario. Et oui parce que... C'était à partir de là qu'on voyait des Goombas. Enfin même dans le premier Mario Bros on voyait des Goombas mais... Ils ressemblaient un peu à rien. Et là tout ressemble un peu plus aux Mario Bros de maintenant. Et on peut voir le super bonus, un nouveau bonus que vous pouvez le voir. On peut voler avec une petite queue. Et les champignons se mieux fait j'ai vu. Graphiquement est-ce que ça a vraiment changé Oliver ? Franchement les graphismes de celui-là sont vraiment largement plus beaux se trouve. Ils sont plus éblouissants que dans le 2. Enfin Mario n'est pas mieux fait mais... C'est un peu plus affiné on va dire. Oui. Et on voit plus que ça fait plus dessin animé. Et que... On est bien dans Mario quoi. Et oui. On voit bien des collines et des trucs comme ça. Et on peut voir des petits animaux à chaque fois. Les tortues et les Goombas. Voilà. Ce jeu est presque introuvable maintenant. Mais vous pouvez le trouver très facilement sur la Wii. Car il existe sur Wii et oui. Et c'est totalement le même jeu avec presque les mêmes graphismes. Ah attention la plante carnivore. Je m'adore celle-là. Et oui la plante carnivore balance des boules de feu. Elle a fait son apparition dans ce Mario Bros 3 Oliver ? Euh oui. Car avant il n'en avait pas des plantes carnivores qui balançaient des boules de feu. Il y a eu pas mal d'apparitions dans ce nouveau Mario Bros. Bon ça sert à peu à rien ce que j'ai fait là. Vous aussi vous servez à rien Oliver. Et ceux qui regardent la vidéo... Vous êtes toujours gentil avec moi à Firefly. Oui je sais. Ceux qui regardent la vidéo avec nous ne servent à rien. Euh... A part à faire des vues. Car vous ne mettez aucun commentaire s'il vous plaît. Mettez des commentaires et abonnez-vous à Oliverfly. Bon après cette parenthèse Firefly va vous commenter un peu plus. Il y a aussi un nouveau truc à la fin des niveaux. A chaque fois on a une étoile, un champignon ou une fleur. Eh oui. La durée de vie du jeu Oliver. Je vois qu'il y a un bon monde à visiter. Oui. Et là on est au premier monde. C'est une bonne carte. Bon bah on va aller à CJ. Premier monde en tout Oliver. En tout il y a huit mondes. Bah comme dans tous les Mario Bros. Et euh... Est-ce que les parcours sont diversifiés on va dire ? Ils sont pas mal les parcours. Attends je vais plutôt aller là-bas. Voilà. Il y a un petit passage secret que pour ceux qui ne connaissent pas. Bah moi aussi je ne connaissais pas avant. C'est un petit passage secret. On peut passer au-dessus. Attends faut d'abord battre ce truc. Le squelette. Le coup pas squelette. Voilà. Le passage secret. On est passé au-dessus. Eh oui. Oliver connaît vraiment tout dans ce jeu là. Et la flûte sert à aller dans un autre monde. Waouh. Ça c'est super. La flûte magique. Bon on va quand même terminer ce premier monde hein. Qui est très facile. Eh oui. Oliver Plasma s'y connaît. Je l'ai fait plusieurs fois ce jeu. Je l'ai fini une fois. J'étais vraiment content. Et on peut voir que les animations sont encore très fluides. C'est une habitude chez Mario Bros. Merde. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont ajoutées dans ce Mario Bros 3. N'est-ce pas Oliver ? Eh oui. Comme le petit compteur là en-dessous. Ça ça sert en fait à... Ça sert à avoir des one-up. Plusieurs one-up. Avec trois étoiles à la fin du niveau. On a... On a cinq one-up. Avec trois champignons. On a deux one-up. Avec trois fleurs. On a trois one-up. Mais sinon si on se plante et que ça fait pas trois du même objet. Et bah c'est qu'une one-up. Voilà. Ok. Y'a pas mal d'options qui sont ajoutées dans ce Mario Bros 3. Et oui. Et l'histoire des one-up là comme on vous en a parlé. Et bah ça existe plus sur la Wii. Je ne sais pas pourquoi. Enfin si. Sans doute parce qu'il y a l'histoire des sauvegardes. Donc maintenant c'est trop facile. Donc y'a pas besoin de one-up. Est-ce que je peux en placer une ? Oui. Euh... Je vous rappelle que la difficulté de ce Mario Bros 3. Bah c'est un peu comme tous les Mario Oliver. Voilà les cinq one-up étoiles. Et voilà. Ça fait classe. La musique classe que vous n'entendrez peut-être pas. Oh je l'ai fait de toute façon. Et Oliver va facilement finir ce premier mot. Y'a aussi des... Y'a aussi des nouveautés. Bah dans la carte y'a des... Bon déjà la carte c'est une nouveauté. Mais y'a des frères marteaux dans la carte. Et faut souvent pas trop les fréquenter parce que... Ah oui. Si vous avez pas d'objet et que vous êtes mal barré et que vous êtes petit... Et bien... C'est un peu comme les premiers... C'est un peu galère. Les nouveaux Mario Bros hein. Les frères marteaux sont aussi là. Alors Mario Bros 3 est absolument le Mario Bros qui ressemble le plus au Mario Bros moderne. Mais c'est pas Oliver. Oui. Mais aussi y'a Mario Bros. Dans Mario Bros 1 y'avait des frères marteaux aussi. Oui mais je trouve que c'est celui quand même Mario Bros 3 qui ressemble le plus à nos Mario Bros modernes. Et vous faut voir qu'il y'a un petit bug à chaque fois. Qu'on passe dans le ciel. Oh bon on pouvait pas faire mieux hein à l'époque. Oliver. Laissez-moi causer un peu. Mais j'ai pas ce que j'ai pas parlé là. Taisez-vous alors. Vous êtes cruel avec moi, Shire Slav. Je sais. Je suis cruel avec ceux qui sont cruels envers moi aussi. Alors nous sommes au pont, apparemment. Et voici les frères. Ces frères marteaux là sont vraiment faciles à vaincre. Plus tard on aura des frères marteaux plus durs à battre. Bon y'a la boule de feu toujours hein. Mario qui balance des boules de feu. Eh oui. Y'a pas mal de bonus. Bon le champignon mais on a pas trop le temps de toute façon hein. On va mieux se brouiller. Et voilà que merde. Une petite synonymatique très bien fait. Oui le roi s'est transformé en chien. Parce qu'en fait c'est les méchants qui ont pris son bâton magique hein. Oui un bâton magique. On traduira pas c'est en anglais. Ouais parce qu'on est nul en anglais hein. On a un niveau un peu pourri. Et je trouve que l'environnement est à respecter déjà. Là on est sur un bateau hélicoptère. Et on peut voir que les environnements sont assez diversifiés par monde. Et je trouve ça assez sympa. Voilà. Et la difficulté est vraiment bien dosée. On voit bien que dans le monde 1 et bien c'est très facile. Et dans le monde 2 c'est moyen mais c'est quand même assez facile. Donc c'est pas dur d'un seul coup. C'est à partir du monde 4 on va dire à peu près. C'est pas comme Dragon's Lair ou encore Prince of Persia où la difficulté se ressent dès le départ. Oh quand même le petit bateau là ça commence à être un peu chaud avec les boulettes canon mais bon. C'est aussi chaud que quand j'enlève mon maillot Oliver. Ouais oui. Tu es sexy quand t'enlèves ton maillot. Merci Oliver. Et un niveau bonus non ? Non c'est juste le boss. Ah d'accord. Alors les boss il y en a beaucoup ? Oui il y en a vraiment. Bah il y en a à chaque fin de monde. Oui chaque fin de monde. Il y en a 2 à chaque fois. En fait à chaque fois on rebat plusieurs fois Mini Bowser. Là je voulais pas montrer Mini Bowser parce qu'on a pris un passage secret hein. Oui. Qu'on a vu dans le château avant. Bien sûr. Oliver, est-ce que les personnages sont aussi bien faits et aussi bien pensés que par exemple dans Silent King ? Même si c'est pas la même chose bien sûr. Euh... Oui mais que voulez-vous dire par là ? Euh... Qui sont bien pensés quoi. Que les... C'est pas de n'importe quoi les boss quoi. Oui. Enfin... Là en fait c'est tous des coupas les boss. C'est en fait les petits frères de Bowser. Ah d'accord. Et il y a Mini Bowser aussi qui est bon on va dire le fils de Bowser je pense. Bon ce que je ressens moi c'est que les boss sont... Une petite lettre de Peach qui nous donne un truc pour voler pendant tout le niveau. Mais... Peach c'est le top. Bon utilisons le... La flûte traversielle qu'on a eu. La belle mélodie. Et on peut d'un seul coup aller au Mont 7. Et oui c'est fou. Et on va vous faire entendre la petite mélodie si je me trompe pas de touche. C'est parti. Là c'est un peu du rap à la Mario. Bon allez c'est bientôt la fin de cette vidéo hein. Il reste tout bon. Voilà. Alors Oliver vous donnez quoi ? Quelle note a ce Mario Bros 3 ? Oh je donne plutôt une très bonne note. Un 18 sur 20. Mon très cher Oliver. Bon la durée de vie est bien. C'est... Et pour moi c'est le meilleur des Mario Bros qui n'est jamais existé. Pour vous aussi j'espère Oliver. Oui. Bien sûr. Et Oliver va nous dire un peu le mot de la fin juste pour voilà. À la revoyure. Pour de nouvelles aventures. Et avec le son à fond. Avec Firefly. C'est parti !